Musique Les voitures et les scooters indésirables sur le pont de pierre à Bordeaux seront bientôt verbalisées grâce aux caméras de surveillance. Même si la canicule fait une pause, la vigilance demeure et il faut continuer à bien s'hydrater. A Bordeaux, l'atelier Remu Ménage et l'enseigne Bio C'est Bon se sont alliés pour livrer gratuitement des packs d'eau aux personnes âgées. Bienvenue dans votre édition de l'été. Alors que le pont de pierre à Bordeaux est désormais définitivement fermé à la circulation des véhicules, à l'exception des bus, des taxis, des ambulances ou des pompiers, 200 à 300 automobilistes continuent à l'emprunter chaque semaine, surtout la nuit, impunément. C'est trop pour la mairie de Bordeaux qui envisage donc de verbaliser les contrevenants dès septembre ou octobre grâce aux caméras de surveillance. Je rappelle que la vidéo verbalisation, elle existe déjà à Bacalan et dans le quartier de Saint-Jean. Elle est active également sur la place de la comédie et elle le sera à terme dans tout l'hypercentre de Bordeaux pour des raisons de sécurité publique. Donc y compris le pont de pierre ? Bien sûr. Des caméras existent déjà, qui prennent déjà le pont de pierre. Est-ce qu'elles sont suffisantes ou pas ? On va expertiser la situation et si besoin, on en rajoutera. C'est une mesure qui sera prise, qui est prise, que l'on rendra opérationnelle dans le courant du premier trimestre, sauf si nos concitoyens tout d'un coup se comportent mieux. On parle des voitures, mais on voit beaucoup de scooters. Est-ce qu'ils seront concernés aussi par cette vidéo verbalisation ? Dans la mesure où ils sont immatriculés, ils le sauront. Et si d'aucuns continuent à traverser le pont alors qu'ils ne sont pas immatriculés, la police municipale interviendra. La police a lancé ce mardi un appel à témoins pour disparition inquiétante. Michel Valentin, 71 ans, a quitté son domicile à Pessac le 30 juillet dernier vers 13h30. Ce marcheur quotidien a été aperçu pour la dernière fois Place des Quinconces à Bordeaux. Toute personne ayant des informations peut appeler le commissariat au 05 57 85 73 19. L'alerte orange canicule levée en Gironde compte tenu de la baisse des températures annoncée par Météo France pour ses prochains jours. Mais le département reste en vigilance jaune. Fin également de l'épisode de pollution à l'ozone. La mesure de réduction de la vitesse de 20 km heure sur les principaux axes départementaux est donc levée également. Même si la canicule est terminée, il continuera de faire chaud dans les prochaines semaines. Pour aider les personnes âgées à s'hydrater correctement, l'atelier Remu Ménage et Bio C'est Bon lancent une action conjointe dans la métropole. Une livraison d'eau gratuite au domicile des seniors pour qui porter un pack d'eau est un fardeau. Il est 9h et Adrien et Maxime débutent leur tournée. Aujourd'hui, les déménageurs ont une autre mission. Au guidon de leur vélo électrique, ils acheminent des bouteilles à des personnes âgées dont la mobilité est réduite. Bonjour, vous le laissez dans l'entrée ? Oui. On repensera la semaine prochaine pour le deuxième, lundi prochain. On discute un petit peu, elle nous remercie. On parle du coup de la météo un peu, mais bon voilà. Et elle nous propose un petit verre d'eau aussi à nous, puisqu'elles sont sympas avec nous. Étant donné qu'on les livre à vélo, elles sont sensibles à ça aussi. Dans la journée, Adrien et ses collègues livrent une vingtaine de foyers dans Bordeaux et sa métropole. Pour récupérer tous les packs, les livreurs font une étape obligatoire à Biosébon, le magasin qui fournit les bouteilles d'eau gratuitement. Une initiative qui roule depuis 2016 et qui est ouverte aux plus de 70 ans. Jusqu'au 31 juillet, il y avait la possibilité de s'inscrire sur le site Biosébon pour toute personne voulant recevoir ces packs d'eau ou toute personne connaissant une personne susceptible d'avoir besoin de cette livraison. Et donc toutes ces demandes ont été enregistrées. Et ensuite, on organise une fois par semaine la livraison d'un pack d'eau par foyer pour les personnes ayant demandé. L'opération se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Le déploiement de la fibre optique va s'accélérer en Gironde. La totalité des foyers devraient être raccordées à l'horizon 2024. 500 emplois devraient être créés dans le cadre du plan départemental Gironde Omega. Ce lundi, ce sont 16 demandeurs d'emploi qui ont signé un CDI de chantier avec l'entreprise NGE Infranet, dont 6 au titre de la clause d'insertion après deux mois de formation. En cherchant du travail, je suis tombé sur une annonce qui proposait d'intégrer une formation à l'issue de laquelle il y avait un CDI de chantier. Mais voilà, on avait un peu d'appréhension parce qu'on ne savait pas trop où on mettait les pieds. Je ne connaissais pas l'entreprise. Je me suis un peu renseigné. Ça a l'air d'être sérieux. Pour l'instant, on est content. C'est le début d'une aventure. Nous essayons de permettre au maximum de personnes éloignées de l'emploi à pouvoir s'insérer. Dans ce cadre-là, dans les marchés publics, on peut mettre des clauses d'insertion. Le problème de l'emploi en France est à la fois une question de développement économique, mais également une question d'adéquation de la formation par rapport aux besoins. Interruption sur les lignes A et C du tram cette semaine. Jusqu'à dimanche de Grand Parc, jusqu'au terminus Vaclavavelle pour la ligne C, jusqu'à vendredi entre Stalingrad et Sainte-Catherine pour la ligne A. Si par exemple, depuis la rive droite, vous voulez vous rendre à la mairie, il vous faudra marcher jusqu'à l'arrêt Sainte-Catherine. Autant dire, jusqu'à votre destination. Ou bien prendre le bus relais Place Stalingrad. Mais attention, il vous déposera Cour Victor Hugo, près du musée d'Aquitaine. Là, il vous faudra marcher encore un peu ou prendre le tram B pour un arrêt. Bon courage à tous.